... Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Yann Bubien, le directeur général du CHU de Bordeaux. J'ai le plaisir d'ouvrir cette soirée santé, une soirée santé en partenariat avec la librairie MOLA. A cette occasion, je voudrais remercier tout particulièrement Denis MOLA, qui est ici présent aujourd'hui et qui nous accueille tous les mois pour ses soirées santé avec les médecins du CHU de Bordeaux. Merci, merci tout particulièrement... Merci tout particulièrement au professeur Denis Malvy, ici présent, qui va faire cette conférence ce soir. Une conférence sur le Covid-19. Vous savez qu'il y a deux ans, un peu plus de deux ans maintenant, le 24 janvier 2020, nous avons reçu au CHU de Bordeaux le premier patient atteint du Covid-19. Et depuis, ça fait plus de deux ans que le monde entier vit au rythme de cette pandémie. Ce soir, nous allons en parler. Et à l'occasion de cette soirée, non seulement de retracer évidemment l'historique de la pandémie et ce que seront les épidémies demain, avec le professeur Denis Malvy, mais c'est l'occasion pour nous tous de remercier celles et ceux qui ont contribué à la lutte contre la pandémie, celles et ceux qui ont soigné les hospitaliers du CHU de Bordeaux, bien sûr, les 15 000 hospitaliers qui travaillent au CHU de Bordeaux, mais également tous les hospitaliers du monde entier qui ont contribué à soigner cette maladie pendant ces longs mois. Je voudrais aussi dire que nous avons écrit, que nous avons lancé un ouvrage qui s'appelle « Regards face au Covid » aux éditions hospitalières LEH, avec Anne-Catherine Nadeau, avec Laurent Dourieux, avec le professeur Denis Malvy, avec 50 personnes du CHU de Bordeaux, 50 hospitaliers qui se sont prêtés au jeu non seulement du récit, mais également de la photographie. Merci à toutes et tous. Bonne soirée. Et je passe la parole au professeur Denis Malvy. Merci, monsieur le directeur général, cher Yann. Merci, monsieur Denis Mola, chers collègues et amis. Le jour d'après, avec un point d'interrogation, en effet, nous pose et nous dispose sur la manière avec laquelle nous avons vécu et tenté de nous approprier ces deux années complètement inédites d'une crise pandémique, d'une violence extrême. En premier, dans nos rapports mutuels, nos rapports sociaux, on parlait de restrictions de la vie sociale. Et c'est bien de cela que, ce soir, je voudrais évoquer, car dans une épidémie, il y a certes plusieurs partenaires. Un autre réceptif, l'homme en l'occurrence, mais l'homme, il ne vit pas seul, il vit dans un corps sociétal. Un autre partenaire qui est le fameux pathogène, le virus, avec ses variants. Et tout cela est décliné dans un temps, un temps auquel on a consenti, et un temps que, quelquefois, on subit, un temps qu'il faut parfois reconquérir. C'est pour ça que le titre est ici posé, celui du jour d'après. Le jour d'après me rappelle un groupe de chanteurs que j'avais croisé en 2019, juste avant la crise, et que je suis depuis, et qui avait adapté une chanson d'un poème d'un sénateur irlandais, homme politique de la Révolution irlandaise des années 1920, William Berger Eats, et qui parlait du monde d'après, en disant, ce monde d'après, nous en avons rêvé, et qu'en savions-nous ? Tellement peu de choses. Et le monde et le jour d'après, c'est l'espace et le temps d'après une crise, avec un point d'interrogation, pour savoir si nous y sommes dedans, et surtout, qu'est-ce que nous en ferons ? Qu'est-ce que nous en avons appris ? Sans doute, d'une manière inédite, que ce premier patient que nous recevions il y a presque maintenant deux ans, venait d'une région du monde, de laquelle allait surgir une épidémie inédite, avec six vagues et trois confinements. Six vagues, nous pouvions le pressentir, parce qu'on savait que des épidémies de viroses respiratoires sévères, ces dernières, sont toutes exprimées à travers des vagues, des vagues plus ou moins vulnérantes. La première vague de la grippe espagnole avait à peine fait parler d'elle. La seconde a été extrêmement meurtrière en gagnant l'ensemble des continents de notre planète. Et surtout, trois confinements. Et ça, c'est complètement nouveau, complètement tragique, car les grandes épidémies qui ont précédé celles de la Covid-19, qu'il s'agisse de la grippe espagnole, qu'il s'agisse de la grippe asiatique ou de la grippe de Hong Kong, elles n'avaient pas été marquées par cette expérience tragique et violente de la restriction de la vie sociale. Et c'est peut-être ça qui nous est adressé aujourd'hui dans le point d'interrogation et la manière dans laquelle on va répondre à qu'est-ce que, le jour d'après, y sommes-nous, que voulons-nous y faire, que saurons-nous y faire, et que pourrons-nous assurément y poser comme engagement ? À pareille époque, deux mois auparavant, à l'aéroport de Wuhan, ville jumelée avec Bordeaux, il y avait 7 millions de personnes qui étaient en transit au mois de janvier à la faveur de la célébration du Nouvel An chinois. Et rien que ce signe-là, dans un contexte où, après, on avait des cases paradis qui étaient pointées de manière très discrète de la part des autorités chinoises, comme toujours, mais quand même de manière assez ferme par les organisations de santé internationales, nous avions, à partir de notre expérience, les moyens de se dire que quelque chose de tragique allait nous être adressé en termes de diffusion d'un pathogène et de la manière avec laquelle on tenterait d'y répondre. Le deuxième point d'alerte sera assez rapide. Il sera porté à la fois par les cliniciens et par les épidémiologistes. C'est que, comme d'autres virus respiratoires sévères, la COVID-19 se transmet d'une manière inédite par les fameuses petites gouttelettes à l'entrée rapidement, disons par voie respiratoire, même si ce n'est pas académique. Mais surtout que la transmission de ce pathogène, il s'opère quelques jours, quelques jours absolument cruciaux avant l'apparition des signes, des signes et symptômes. Ce qui veut dire que ça va d'emblée être un phénomène compliqué à contrôler. D'où, plus tard, des déclinaisons que l'on va retrouver avec les couvre-feux, les confinements, lorsque le système de santé, c'est-à-dire les soignants, étant atterrés et soumis à une pression extrême et à une tension proche de la rupture, il fallait casser de la chaîne de transmission dans l'ensemble de la population. C'est pour cela qu'il a fallu consentir à des mesures non restrictives, non limitées dans l'espace, dans des groupes socio-culturels ou socio-économiques particuliers ou dans le temps. Ce point d'alerte semble très prosaïque et pourtant, c'est quelque chose qu'il va falloir nous approprier pour ce que sera le jour d'après et éventuellement, même assurément, les prochaines épidémies qui seront adressées dans ce siècle ou le suivant. Ensuite, eh bien, 2022, c'est 30 millions de personnes infectées de par la planète avec des larmes, avec des décès et pourtant, beaucoup de choses qui ont pu changer, beaucoup d'efforts qui partagés par plein de disciplines, je dirais plusieurs mondes, y compris en premier le corps des citoyens, c'est-à-dire de ceux qui ont été exposés, de ceux qui ont dû consentir à être confinés, et qui, parmi eux, ont été malades, quelquefois souvent à domicile, parfois à l'hôpital, quelquefois dans les lits de soins critiques et quelquefois au tout début avec une issue fatale. Les choses ont changé parce qu'en deux ans, on a vu le taux de létalité complètement s'effondrer. Nous sommes désormais à peine à 2% de létalité des patients qui sont admis dans le contexte de soins critiques et en plus, il s'agit de personnes qui sont particulières. Les pandémies, les crises révèlent toujours les inégalités sociales, là, il ne s'agit plus seulement des personnes avançant vers le grand âge ou atteintes de comorbidités comme le surpoids qui n'est pas un signe de bonne santé en soi, mais les personnes immunodéprimées qui sont incapables de réagir d'une manière favorable, constructive, à une infection sauvage et de bénéficier de l'immunité issue des propositions vaccinales. Nous avons appris beaucoup de choses. Je ne vais pas faire ici une présentation ou édicter des travaux qui ont l'ambition de l'exhaustivité ou de l'exclusivité. D'autres que les Bordelais ont produit de la science et aidé à la décision en dehors des travaux que je pointe ici, mais j'ai grand honneur et un peu de fierté à les partager avec vous parce qu'ils sont le fruit des efforts non seulement dans le soin, mais de la recherche dans le soin qui ont été produits au sein de notre communauté, au sein de notre CHU. Vous voyez ici un travail qui a été porté par la discipline de réanimation et de soins critiques du CHU et qui a permis de consolider des informations relatives à la prise en charge des patients extrêmement sévères, notamment les mécanismes de l'installation de cette sévérité et les moyens qui ont été radicalement innovants entre le début et la fin de la crise pandémique telle qu'on la localise aujourd'hui, c'est-à-dire l'usage des soins de support qui ont été structurés, densifiés et notamment l'usage dans une pathologie qui va affecter l'arbre respiratoire, qui va s'exprimer par une atteinte du poumon, ce qu'on appelle l'hypoxie, c'est-à-dire les difficultés d'accueillir l'oxygène dans le corps et des signes qui étaient extrêmement tragiques lorsque cette dernière était suffisamment avancée pour qu'on soit obligé d'anesthésier, d'endormir des personnes et de réaliser des mesures invasives avec des mesures de ventilation artificielle qui ont été extrêmement fréquentes selon la norme en début d'épidémie et qui maintenant sont devenues exceptionnelles. Vous voyez ici un des travaux qui ont permis justement ces immenses efforts de ce qui a permis de casser la létalité. La létalité, c'est être vacciné quand on est fragile pour éviter d'avoir des formes sévères et lorsqu'on est fragile et qu'on ne peut pas bénéficier de ces mesures d'immunothérapie active, c'est majorer le soin de support, le densifier et faire en sorte qu'il soit efficace, qu'il soit supporté, qu'il soit supporté sur le long terme. On voyait au tout début de l'épidémie des gens qui avaient eu des poses de masques. Je vais essayer de ne pas être trop technique puisque nous sommes en société et qui, lorsqu'ils se réveillaient, heureusement, certains se réveillaient, étaient marqués par un port de masque dans des conditions de stress. Tout ça a énormément évolué et je remercie ici tout le travail que le monde de la réanimation, le monde des soins critiques a réalisé à cet endroit. Ce que nous avons appris, c'est aussi à faire de la recherche clinique, c'est-à-dire de l'aide, produire de l'information pour de l'aide dans le soin, en vue du soin, là où il faut peut-être évaluer les fameuses stratégies d'investigation spécifiques, c'est-à-dire les médicaments. Il y a eu des tas de propositions de médicaments spécifiques de cette infection, mais vous voyez bien d'emblée qu'il y a une grande différence entre le fait d'être infecté et le fait d'être malade et d'avoir une maladie extrêmement sévère. Pour gérer l'infection et adapter au mieux la réponse de l'hôte qui, quelquefois, répond d'une manière désobligée, désorganisée, inadaptée, il faut aller le plus précocement là où vient de se réaliser l'infection, lors, quelquefois, des tout premiers signes, c'est là que la niche médicamenteuse doit être évaluée, doit être densifiée et doit être élargie. Le CHU de Bordeaux a été promoteur d'un essai qui s'appelle Coverage, qui est devenu, d'ailleurs, rapidement, un essai plateforme au niveau national et qui a testé plusieurs propositions de médicaments nichés dans la périphérie. Beaucoup de résultats négatifs, ce qui, en soi, est quelque chose d'important, de pouvoir écarter des options qui ne font pas la preuve de leurs promesses et, surtout, pour, peut-être, le jour d'après, une manière de travailler ensemble, puisque ça a été pour nous l'occasion inédite, de faire qu'à travers un projet porté par le CHU, à travers toutes les régions de la France, de la métropole, eh bien, des infectiologues, des gériatres et la médecine de première ligne, la médecine générale, la médecine des soins primaires s'emparent des enjeux liés à la recherche dans le secteur de la médecine périphérique. Et c'est le premier succès humain de ce travail, dont un premier papier vient d'être publié et la semaine dernière présenté dans son congrès international en étant primé par les académies internationales de maladies infectieuses. Alors, le vaccin, le vaccin, ça a été quand même dans la combinaison, dans l'ensemble des moyens qui nous permettent de nous protéger du virus, à côté de la distanciation sociale qui, en tant que telle, est quand même très, très obérante, qui ne peut être que limitée à la fois dans le temps et puis, si possible, dans l'espace, du lavage des mains, du port du masque. le vaccin a été l'objet et le sujet qui a permis d'éviter les formes sévères et, limitant les formes sévères, également les formes bruyantes, c'est-à-dire les périodes pendant lesquelles on est symptomatique, c'est-à-dire pendant lesquelles, même si la transmission commence avant les symptômes, c'est pendant qu'on est symptomatique qu'on transmet le plus. Et quand on est vacciné, même si on est malade, parce que nous n'avons pas pour le moment de vaccins éradicateurs qui gèrent complètement la transmission, et bien la prévention et des formes sévères et des formes bruyantes ont été un atout majeur dans l'éventail, dans les combinaisons des mesures à adopter. Alors, vous voyez, là, c'était... Je reprenais la phrase d'un autre ministre et puis, vacciné, j'évite les gouttes, les gouttelettes, certes, même si, quelquefois, nous l'avons vu, le parapluie était troué, il y avait des trous dans la raquette, mais nous étions protégés contre les formes sévères et avons contribué parce que la France a été vaccinée, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La nation française, le peuple français a adhéré à cette proposition dans son immense majorité. À propos du vaccin, je salue le travail des gériatres et des virologues du CHU de Bordeaux qui, à la suite de la publication de la cohorte des résidents en EHPAD de l'Illinois, des travaux qui ont été conduits en Europe mais qui sont, par rapport aux efforts bordelais, davantage à la marge, ont travaillé sur la production des anticorps à la suite de l'infection sauvage et également des anticorps à la suite d'une infection de l'administration du vaccin et puis de situations toujours dans le groupe des résidents en EHPAD qui ont tellement payé cher le tribut de l'épidémie, ceux qui avaient à la fois été partiellement vaccinés, complètement vaccinés et qui rencontraient le virus sauvage. et en allant au-delà de l'évaluation de la simple présence des anticorps qui signent l'infection en travaillant sur la corrélation entre vaccins, infections sauvages, production d'anticorps spécifiques et là ici, production d'anticorps spécifiques neutralisants, c'est-à-dire ceux qui contribuent à abolir la transmission et qui, en coopération avec des cellules du système immunitaire, préviennent les formes sévères. Ce travail, il est vraiment inédit et il est encouragé pour qu'il soit continué et je suis extrêmement fier que ce soit des collègues bordelais qui les conduit. Mais au milieu de tout ça, qu'est-ce que nous avons appris ? Eh bien, nous avons appris surtout du savoir-être et là, je suis extrêmement honoré aussi et fier de signifier, de rapporter, de partager avec vous des expériences du périmètre bordelais avec cet extrait d'un éditorial du journal Le Monde, d'une tribune du journal Le Monde qui a été portée par les réanimateurs du CHU de Bordeaux, par Alexandre Boyer et Didier Gruson et des collègues du National pour que, alors qu'on était dans la période la plus violente de la première crise, de la première vague, avec beaucoup de patients, d'avoir eu la force, la conviction et d'être allé jusqu'au bout du bout, de refaire venir les familles avec de la pédagogie en protégeant les proches de ces malades et faire en sorte que, pour quelquefois un geste ou un temps qui pouvait être un au revoir définitif, eh bien, il y ait un geste d'affection non seulement donné de la part des soignants, les soignants n'ont fait que cela, même lorsque les familles ne pouvaient pas être auprès des patients, c'était les soignants qui, par une substitution assumée, faisaient assumer ce rôle de l'aidant et de celui qui porte la compassion et l'empathie. Et à Bordeaux, très rapidement, presque en devançant le réajustement des propositions nationales, eh bien, les proches sont revenus auprès des patients critiques. Et ça, c'est peut-être encore plus beau que tous les résultats des données cliniques qui sont à notre disposition dans ce secteur. De même que, Bordeaux peut être fier de cet éditorial paru dans le journal La Croix qui fait état de la manière dont on a géré pendant la première vague l'accueil de ceux qu'il fallait confiner alors qu'ils n'avaient ni murs ni toits. Les 100 domiciles fixes qui ont été accueillis dans le sud de la métropole, près de la Rocade, dans deux endroits, dans deux hôtels dédiés avec beaucoup de dignité et surtout, là aussi, la conquête d'un savoir-faire relationnel entre ces personnes exposées, quelquefois ces personnes malades. Ils étaient soit exposés et donc devaient être confinés, soit malades et devaient être soignés et également confinés, et les soignants. Et enfin, cette image de ce train entre le Grand Est et la gare Saint-Jean de Bordeaux qui signifie la solidarité avec laquelle les soignants ont accueilli lors de la première vague les malades du Grand Est lorsque leur service était écrasé. Le jour d'après, la première des choses que l'on peut dire, c'est que, en l'occurrence, ce jour d'après, je suis incapable aujourd'hui de vous dire si nous y sommes et quand nous y serons. La fin de la pandémie ne sera pas télévisée. Ça, j'en suis absolument certain et c'est ainsi parce que c'est à la fois la réalité de notre expérience des années 2020 et aussi celle que nous adressait, si on avait eu un tout petit peu de mémoire, celle des épidémies qui ont précédé la COVID-19. Pourquoi ? Vous voyez ici plusieurs figures dans lesquelles on part des années 1900 jusqu'à 2020. Ce sont des données nord-américaines mais qui sont tout à fait comparables à celles de l'Europe et qui évaluent l'évolution du taux de mortalité globale dans le temps. Et ces données nous signifient que l'impact dans le temps des épidémies que vous avez ici avec la grippe espagnole, ici la grippe asiatique, 20 ans plus tard, en 1968, la grippe de Hong Kong, eh bien, le taux de mortalité indépendamment reste élevé au niveau de la mortalité globale et de la morbid mortalité, même après ce que l'on a pu considérer comme étant microbiologiquement la fin de la pandémie. Tout cela signifie évidemment l'impact de ces crises sur les inégalités sociales et sur le fait que lorsqu'on nous donne des statistiques, il ne faut jamais confondre diminution de la mortalité ou augmentation de l'espérance de vie en bypassant la notion du fait de vivre avec un bien-être, c'est-à-dire sans être malade. Ça, c'est le premier point. Les épidémies ont un impact global sur la santé et donc cet impact, eh bien, il poursuit les différents éléments critiques qui jalonnent notre siècle second et ce n'est pas le moindre, c'est que une épidémie donnée et vous en avez ici un signe indirect, une épidémie donnée, si on suit par exemple l'épidémie de grippe espagnole qui s'est exprimée avec deux vagues principales, elle continue à exister, elle continue à produire des cas à travers des vagues. Alors, pour politiquement, on ne les appelle plus les vagues pandémiques, mais elles continuent à s'exprimer de manière régulière à travers des vagues sur un rythme dit saisonnier, hivernal. Et cela, quand on regarde la cinétique des cas de maladies virales d'une épidémie de données dans le temps, jusqu'à ce qu'on passe à la crise suivante. C'est-à-dire qu'il y a eu des vagues épidémiques, des vagues dites non épidémies, épidémiques saisonnières de la grippe espagnole jusqu'en 1946, puis 1957. On les voit ici assurés. Et entre 1957 et 1968, il y a eu ces productions saisonnières. Et en ce qui concerne la pandémie Covid-19, nous assisterons assurément à la même chose. C'est pour ça qu'on se prépare déjà à la vague de l'automne. On est content qu'on l'appelle non pandémique, mais elle sera quand même très agressante. mais on a d'autres outils que n'avaient pas nos collègues de 68 ou de 57. C'est la possibilité d'adapter notre vaccin. L'autre point, c'est le fait que les épidémies, elles continuent. Elles peuvent s'éteindre sur un continent donné et elles continuent ailleurs. C'est la preuve de ce que l'on vit actuellement avec la Chine. Il y a en février 2020, nous nous étions rencontrés. Je vous parlais de ce collègue infectiologue de Shanghai à qui je disais comment ça se passe chez toi. Et puis, c'est le pays du sourire. Il ne m'avait pas répondu. De toute façon, les Chinois, c'est comme les autorités ne disent pas tout. Il m'avait dit tu sais, Denis, c'est là que je m'aperçois que le soleil peut briller sur Shanghai. Ça voulait dire qu'il était en confinement, qu'il n'y avait plus de pollution. Et là, vous savez ce qui se passe à Shanghai. Je ne sais plus s'il n'y a plus de pollution, mais les gens sont dans un confinement pérenne et ils ont faim et ils sont soumis à un régime vraiment bien âpre. L'autre point, c'est que les crises elles-mêmes surviennent avec des superpositions avec d'autres crises. Ce qui fait que c'est pour cela que les uns et les autres, en fonction de notions sociologiques qui sont personnelles, ont du mal à savoir si on a fini une épidémie ou si on démarre autre chose. En l'occurrence, on l'a bien connu au moment de la grippe espagnole, la grippe espagnole s'est chevauchée avec la guerre de 14-18, la fin de la guerre de 14-18, puisqu'elle est arrivée dans la vieille Europe puis ensuite dans le reste de la planète à partir du mois d'avril 1918. Et puis, elle a même fini par écraser d'autres crises sanitaires qui n'ont pas réussi à faire parler d'elle, mais qui étaient tout aussi vulnérantes, notamment une crise liée à une encéphalite épidémique qu'on appelait celle de Foneconomo et Truché, dont nos maîtres ont connu des personnes qui avaient échappé, qui avaient des séquelles avec des syndromes parkinsoniens épouvantables, encore jusque dans les années 60, qui se rappellent de l'encéphalite épidémique de Foneconomo et Truché, sauf les historiens, parce que Foneconomo, il était autrichien et Truché, il était français. Donc, on voit que, vous voyez, il y a une sociologie, une respiration, quelquefois un peu triste, des crises qui font que la perception de ces dernières varie selon bien des critères et quelquefois toujours les mêmes, celui de l'humiliation, celui du chagrin et celui de la quête du sens, de vivre dans une planète compliquée et dans la définition de périmètre de nation elle-même compliquée. Et c'est l'image que je vous donne avec le fait que nous autres, maintenant, nous sommes passés dans une autre crise, une crise pandémique civilisationnelle et une guerre qui est devenue mondiale, partie en Ukraine et qui est en train de brouiller les cartes par rapport à notre perception de la Covid-19, même si les autorités américaines nous disent qu'ils font une intervention militaire pour gérer à la fois la Covid-19 et l'ingérence russe en Ukraine. Et au milieu de tout cela, eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la population, nous sommes les citoyens qui sommes portés par la quotité de la perception des mesures de la restriction de la vie sociale. C'est ça qui, finalement, fait que l'on se sent en épidémie ou pas en épidémie. D'ailleurs, au moment de la grippe espagnole comme de la grippe asiatique ou de Hong Kong, les écoles n'avaient pas fermé. Vous vous rendez compte ? Alors que ces épidémies ont fait autant de morts et autant de malades, en France en tout cas et en Europe et même aux États-Unis, que la Covid-19. Mais entre-temps, il y a d'autres éléments qui se sont manifestés comme la médiation des écrans. On a changé de civilisation. Et puis aussi, le fait que le citoyen cherche désormais à voir, à parler. Il donne sa voix. C'est pour ça que nous allons voter. On fait clamer notre voix. C'est pour ça qu'on peut manifester. C'est une grande chance de nos démocraties. Et il veut aussi voir. Il y a la voix et l'œil. Et voir, c'est être informé des informations, de prise de parole publique et puis aussi être informé de l'application de ces dernières. C'est le challenge du jour d'après pour la prochaine crise. Et tout ça dans un monde où, eh bien, le vivre avec le virus pour le jour d'après, on le connaît parfaitement. c'est une planète qui est en grande ébullition avec, d'un côté, le réchauffement, le changement climatique qui n'est absolument pas géré. Comme nous le savons, le rapport du GIA qui est absolument catastrophique. La guerre en Ukraine qui est devenue mondiale. Et puis, la Covid-19 qui perdure dans le grand est de notre planète en Chine et qui vient de gagner Pékin. est-ce que Pékin subira la même opprobre du confinement que Shanghai ? Nul ne le sait. De toute façon, tout ça est difficile. Et puis, nous autres, nous sommes là. Moi, vouloir être le chat pour être au creux de tes bras, comme disait l'Opéra Rock, un petit monde bousculé dans lequel la Covid prend sa place à côté des autres crises le jour d'après. Ce que nous scrutons au mois de janvier, eh bien, voilà, on donne là un moment de la guerre d'Ukraine. il y a une double médaille, c'est celle du virus qui est capable d'infecter de manière extrêmement répétée. Alors ça, c'est très disturbant, comme dirait les anglo-saxons pour nous autres et les cliniciens puis aussi pour les citoyens. On se fait vacciner, on a reçu la première vaccination plus un rappel, quelques fois deux rappels et malgré tout, on voit les variants qui se succèdent, qui sont dans une chasse éperdue comme dans le film Le Chat, entre Jean Gabin et Simone Signoré. On est un couple pour le moment, on est peut-être dans le jour d'après, mais on a du mal à se séparer et pourtant, on a du mal vraiment à s'aimer. Et donc, on a beau continuer à essayer de se protéger, eh bien, les infections, elles se suivent, elles se suivent à un rythme effréné et là, c'est encore un espace qu'il nous faut apprendre, c'est-à-dire l'espace qui est celui de la relation entre le virus et l'homme dans lequel on est gagnant-gagnant. Cette course effrénée que fait le virus à vouloir sans arrêt nous infecter, elle va finir par l'épuiser. Nous le savons, ça par la génétique moléculaire. Mais c'est la situation du jour d'après dans ce printemps. De même que, eh bien, on a non seulement des mutants qui apparaissent sur un rythme extrêmement soutenu, mais dès le début du mois de mars dernier, eh bien, la France voyait l'identification de recombinants, c'est-à-dire de deux virus complètement différents et qui formaient une autre proposition virale. Heureusement, on n'a pas affaire au virus de la grippe car tout ce que ces virus arrivent à faire, c'est transmettre davantage l'infection, mais heureusement, rien sur la sévérité. Et donc, le capital vaccinal tel qu'il est le nôtre dans la combinaison des moyens de protection reste adéquate. L'aujourd'hui du jour d'après, eh bien, c'est beaucoup de questions. cet homme qui a eu un Covid aigu et qui, malheureusement, est le signe, la métaphore de ce qu'on appelle le Covid long, ou mieux, les symptômes prolongés à la suite d'une maladie Covid aiguë et qui sont un vrai problème de santé individuelle, de médecine et de santé publique. Plusieurs pistes, il n'y a pas de mécanisme unique, comme on voit bien qu'il y a plusieurs manifestations syndromiques, la fatigue extrême, donc on est dans une entité systémique, sans doute qui intègre le système nerveux central, l'arbre respiratoire, évidemment, car c'est la cible première de ce virus, et puis d'autres manifestations également systémiques que l'on connaît bien, qui est ce qu'on appelle dans notre jargon un peu barbare le monde du para et du post-infectieux avec des manifestations musculo-squelitiques qui rendent, en tout cas, la vie de nos citoyens patients atteints de syndrome prolongé au Covid est extrêmement difficile. Beaucoup d'efforts sont faits, au CHU de Bordeaux en particulier, les réindicateurs, les réanimateurs aussi en relation avec les soins critiques, parce que les gens qui sortent des soins critiques sont une population vulnérable à des suites qui ne sont pas favorables. Les neurologues, les radiologues sont en train de travailler et de produire des résultats que j'espère que nous pourrons vous proposer dans les mois à venir. Je vous laisse avec sérénité découvrir cette planche du canard qui parlait du conseil scientifique et vous verrez le moment qui rapporte le moment où nous avons accueilli un vétérinaire et d'autres et puis d'autres, l'état de l'art perçu par les citoyens, certains vont sourire, j'en assume le sourire qui, je sais, est bienveillant et non pas sardonique. J'en resterai là et à côté, à côté, ce qui se passe à Shanghai et à Pékin, le fait que nous est adressé le fait que, in fine, nous avons proposé au gouvernement des propositions de connaissances, d'éclairage à la faveur des productions que nos équipes réalisaient, à la faveur des contacts que nous avions de manière incessante à l'international avec les Israéliens, avec les Anglais, avec les Etats-Uniens, avec l'ensemble des Européens, avec les Africains du Sud, pour, petit à petit, là aussi, avec humilité, mais fermeté et fierté, partager nos expériences et qu'in fine, même si tout n'a pas été parfait, on aurait pu ramener les familles dans les EHPAD plus tôt, par exemple, mais dans la situation qui est la nôtre et qui s'est peut-être aussi en quelque part le jour d'après, je préfère être français que chinois de Shanghai ou de Pékin à ce jour. Ce que nous savons, nous le savions avant, mais maintenant, nous n'avons pas le droit de dire que nous ne le savons pas d'humains, c'est que les maladies émergentes, en particulier les viroses respiratoires sévères émergentes, elles proviennent d'une inappropriation et d'erreurs de l'humain de l'époque postmoderne dans la gestion de l'interface entre les écosystèmes de la faune sauvage, la santé animale et la santé humaine. Les zoonoses, la COVID-19 est une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui a comme réservoir, qui a comme support le pivot du réservoir animal, en particulier du réservoir animal sauvage. Et là, nous avons le devoir, désormais, au niveau de la planète, de prendre en compte et de commencer à travailler pour gérer ce risque. Au lieu d'être sans arrêt en train de courir après les virus, il faut regarder honnêtement ce que nous avons fait d'inapproprié. Il y a des moyens de correction, il y a des moyens d'appropriation et à condition que le terme du fameux « one else », une seule santé, je dirais une santé unique, une seule planète, cesse d'être un motif de campagne politique ou un motif de salon, mais qu'on se mette dans une approche multidisciplinaire au travail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous ces virus, ils sont contenus, pardon, les virus épidémiques, ils sont contenus dans une biosphère particulière qui est celle qui accueille dans la forêt dense tropicale, humide, les chauves-souris. 3 500 mammifères, espèces de mammifères, parmi elles, 35 % de rongeurs, près de 30 % de chauves-souris. C'est énorme en termes de chiffres quand on peut estimer les capacités d'hébergement, de transmission et de mobilisation du monde de la vie mais aussi du monde de la petite vie, du monde des microbes. Ces chauves-souris, elles ne demandent pas mieux que de rester là où elles sont, c'est-à-dire la raison de quoi manger, c'est-à-dire des fleurs et des fruits et puis aussi pour certaines des insectes. Sauf si l'on pille cette forêt pour des raisons de lucre et pour toute une autre série de raisons et par lesquelles, et ça, ce sont les pressions économiques internationales, on va forcer les chauves-souris à aller chercher de l'habitat pour se reproduire, pour survivre et pour se nourrir ailleurs. Et là, dans l'ailleurs, elles vont en premier rencontrer soit l'homme en direct, soit les primates non humains qui sont extrêmement vulnérables aux virus que les chauves-souris par permissivité hébergent. Et là aussi, c'est là où on voit que l'homme, dans sa globalité, influe, dans la période post-moderne, les facteurs de risque d'épidémie. Je vous donne un exemple. La guerre en Ukraine, c'est l'effondrement du marché du blé, entre autres, et pas que. De toute une filière qui va se retrouver, on l'a déjà, au niveau du Maghreb et même de certains pays africains et même désormais, me disaient des collègues pastoriens, au niveau du Cambodge, de l'Asie du Sud-Est, sur l'élevage intensif de certains animaux que l'on retrouve dans nos marchés comme les porcs. La guerre en Ukraine fait que le marché du porc éclate au Cambodge. Les Cambodgiens, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, si le porc n'est plus accessible, on va aller chercher d'autres animaux, d'autres animaux qui sont aussi faciles que le porc à cuisiner et plus faciles à acheter. C'est ce qu'on appelle la viande de brousse. Et la viande de brousse, par exemple, on le sait, a été à l'origine de la dynamique des épidémies de fièvre hémorragique virale. Et donc, vous voyez que des pays même très éloignés d'une zone de conflit dans lesquels, ici, on pille la forêt humide pour faire du cajou ou du cacao ou du café malencontreusement et dans lesquels on va avoir plus de facilité pour trouver des animaux qui, comme nous, sont très très fragiles et très susceptibles, très vulnérables vis-à-vis des virus. Et à partir de là, dans des villes de densité monstrueuse, d'urbanisme non contrôlé, c'est là que ces virus vont bouger et vont, par les voyages, se retrouver aux quatre coins de la planète. Et c'est ça. Avant la crise Covid, nos systèmes de santé le savaient et n'ont pas voulu. c'est ce qui a manqué à la crise sanitaire actuelle en termes de prévention, des mesures pour limiter les risques d'émergence, des mesures de détection précoce chez la sauve-souris et chez l'animal intermédiaire fragile et qui est une boucle de transmission chez l'humain, l'analyse du risque de transmission jusqu'à l'homme et la mobilisation précoce du monde de la santé animale et de l'environnement. Donc, une fois qu'on a dit ça, maintenant, il faut travailler. et j'espère que les choses se bâtiront rapidement et dès maintenant. Nous devons ensemble envisager une vision globale et solidaire de la santé. Avec ces fameux trois mondes, le premier, c'est celui du soin de l'homme, de la médecine humaine, avec dedans la médecine de ville et les établissements de santé, et publics en particulier. Pourquoi ? Parce que s'il y a des cas qui sont les premiers signes de l'émergence d'une épidémie à l'international, ça va se passer par les services d'urgence, ça va se passer par l'ultra-périphérie et par l'ambulatoire. Donc, les établissements de santé publique et la médecine de ville, de soins primaires, elles doivent être absolument mobilisées à cet endroit. Les associations de patients sont là aussi absolument majeures. Je trouve très déconsidérée la manière dont, après la tribune dans le monde, les associations de patients immunodéprimés ont été méprisées par l'ensemble du corps des citoyens au moment de l'arrivée d'Omicron, ce qui montrait que nous avions changé d'esprit, mais que la solidarité doit être là aussi régulièrement rapportée, tant pour quand on est dans une crise que si on veut la prévenir. Les infirmières, les infirmières avec la quête de sens, la quête de réappropriation de leur métier, les infirmiers, infirmières du monde des soignants qui doivent, avec les protocoles de responsabilité, là aussi rentrer dans cette vision globale, il y a une extension de métier qui doit être portée. Et puis les CHU, j'allais dire à M. Bubien, malheureusement, parce que souvent nous sommes contre mauvaise fortune, mais toujours bon cœur, le moins mal possible présent, parce que c'est dans les CHU que souvent le nombre de soins de lits critiques médicaux sont les plus nombreux, que souvent ces malades sont au moins au début avec des présentations sévères, que les CHU sont dotés pour certains de ce qu'on appelle des compétences pour accueillir des patients extrêmement contagieux, c'est ce qu'on appelle les établissements de santé de référence. Et donc, déjà, il y a une prise de conscience au niveau de la santé humaine qui est de l'ordre de l'urgence et qui est de l'ordre de la possibilité. Et puis aussi, moi, je travaille au Sud aussi sur d'autres maladies épidémiques comme Ebola ou Marbourg ou Lassa. Je suis étonné parce que je croise les autres mondes, les vétérinaires et les écologues. Tout le monde a raison sur une solution pour gérer, il y a la semaine dernière, par exemple, une nouvelle épidémie, une nouvelle micro-épidémie d'Ebola qui vient de survenir dans la région équateur de la République démocratique du Congo, là où le CHU de Bordeaux a une équipe permanente. Donc, on a été sollicité et on s'est fait un zoom avec Denis du côté de la médecine et puis, il y avait des vétérinaires extrêmement talentueux, des écologues. Chacun disait oui. De son côté, là, maintenant, il faut arrêter de rire, il faut dire oui ensemble. Il faut dire oui ensemble et au-delà des déclarations d'intention et des textes. Et je fais le pari que nous pouvons être tracteurs dès aujourd'hui, pas forcément dans l'Afrique ni au Cambodge, déjà sur nos territoires, quand on voit les questions qui nous sont adressées par rapport au risque de maladies vectorielles transmises par l'éthique, que l'on mette en place ces programmes avec la construction de ce qu'on appelle dans le monde de l'éducation le territoire apprenant. Et pour cela, nous avons besoin de tous, de vous les citoyens, des associations de citoyens et de nos élus pour qu'ils nous croient, qu'ils nous suivent et nous donnent les moyens financiers pour avancer. Ça, c'est un texte sur lequel je vais passer très rapidement qui avait été écrit par un infectiologue juste avant la crise et en 2019 et qui, en quelque part, avait l'acuité de décrire ce que nous allions vivre jusqu'à ce jour. Voilà, le déploiement flexible, évolutif d'un ensemble d'outils, le vaccin avec son profil spécifique et son niveau d'efficacité attendu, l'adoption de mesures barrières, la référence précoce des patients symptomatiques, les médicaments pour les patients de visage réanimatoire ou à risque de devenir sévère, la communication et le groupe des soignants. Et puis, un grand merci à René Migliani parce que c'est ce collègue qui, tous les jours depuis l'arrivée du premier patient à Bordeaux, m'adresse tous les matins à 7h sur mon mobile un dessin pour partager avec mon équipe et nous donner du courage. Et là, c'était un clin d'œil sur le retour vers le futur ou le jour d'après. Et il raconte en 2050 à ses petits enfants, les néovariants BA2, 3, 4 et X, ce qui se passe. Et puis, alors moi, je trouve génial dans le dessin de Papif et la résistance de le virus d'aujourd'hui, c'est un omicron probable. Il a une espèce de fête comme cette image que j'ai photographiée au jardin public des lilas. Et ce retour vers le futur ou cette réflexion, cette méditation, presque, sur le jour d'après point d'interrogation me renvoie à une chanson de l'anthologie française qui s'appelle « Quand les lilas refleuriront ». C'est une chanson qui a été rédigée juste après la fin de la grippe russe qui a été la première des grandes épidémies de virus respiratoire sévère, la grippe ferroviaire avec ses deux vagues. Et juste après la fin de la commune insurrectionnelle de Paris, la défaite de Sedan et surtout 24 ans avant l'arrivée en avril 2018 à 600 mètres d'ici du bâtiment qui convoyait les troupes américaines cantonnées jusqu'alors au Kansas et qui étaient qui ont accosté sur la vieille Europe en premier en rade du port de Bordeaux et qui portaient et qui ont importé le virus de la grippe espagnole et ensuite ils ont fait Brest et ensuite le Grand Est et voilà pour nous rappeler que le jour d'après préclut dans quelque part un printemps et j'espère que notre printemps ne chante le moins fort possible avec la guerre mondiale avec la période post-moderne mais je parlais tout à l'heure à propos du One Health du plérum de l'unité de la solidarité et je sais que voilà nous n'avons rien à dire nous les soignants de plus que d'avoir souri d'avoir témoigné et avec et malgré tout dans les grandes challenges de la réforme du système public hospitalier il y a tellement de choses qui nous sont adressées à ce jour nous sommes là simplement dans le silence mais dans la posture la gravité et la solidarité je vous remercie quel est votre regard sur les personnes qui se sont obstinément refusées à toute vaccination je n'ai pas de réponse et pas trop de mots mais quand même quelques mots le premier c'est qu'il y a depuis tant de décennies peut-être depuis la période moderne un problème de la réception de la science en France c'est ainsi la vaccination générienne l'oeuvre pastorienne ont été combattues de manière âpre par les tenants des miasmes et des des microzimas on est allé à vouloir s'obstiner à ne pas voir ce qui était simple à condition que l'on que l'on comme dit le philosophe Gaston Pachelard la pensée scientifique s'est oeuvrée contre son cerveau ça veut dire s'approcher d'un phénomène je ne dirais pas avec humilité parce que ce n'est pas le terme mais avec le moins d'idées préconçues possible et d'avoir la fermeté la fierté de partager l'édification d'hypothèses et de les tester avec l'argent parce que l'argent du contribuable aussi même à l'époque de l'ancien régime les choses ne se font pas par génération spontanée et de voir comment on va utiliser des moyens pour arriver non pas vers la preuve absolue ça n'existe pas mais vers quelque chose qui tend vers une proposition qui sera déclinable de manière apaisée vers le patient ou vers celui qui veut conserver sa santé et là c'est une question que je m'adresse à moi-même en 2022 il y a toujours un problème de la relation entre la nation et en quelque part et la science et le discours scientifique donc je pense qu'une des solutions sera peut-être avec l'urgence d'une seule santé qu'on entre dans ce que certains un peu là aussi politiquement depuis 1984 depuis l'émergence du VIH SIDA appellent la démocratie sanitaire mais qu'on arrive indépendamment des bords politiques quels qu'ils soient à créer ces fameux comités citoyens qui seront informés à qui on va rendre des comptes le plus régulièrement possible de l'action publique en matière de santé et dans laquelle fait partie la recherche clinique j'ai une belle diapositive quand je fais des cours sur Ebola où il y a tout à fait en haut à droite le soin et au milieu la recherche clinique et qui d'ailleurs juste en face des soins particuliers qui sont la gestion des funérailles parce que l'Occident a ses vertus à détourner le regard de la culture du trépas et ça fait aussi partie de tout un contexte sociologique que les gens des sciences humaines pourraient peut-être nous aider à décrypter on parle du surhomme on parle de l'homme augmenté du transhumanisme et puis après on demande à la technique presque je ne dirais pas idolâtrée mais beaucoup de choses et au milieu de tout ça la science perd son visage et c'est un enjeu majeur et puis ça c'est ma première parole la seconde monsieur c'est que quand on me dit que pensez-vous des non vaccinés moi je pense au jour d'aujourd'hui encore à la 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 qui pour des raisons d'éloignement du soin n'ont pas eu accès à la vaccination ça ça me semble encore un immense mystère par contre malgré les efforts des autorités de santé publique ça semble être une espèce d'espace inespignable et et cela porte autant ma considération que des prétendus réfractaires et puis le second moi je pense à ceux qui vaccinés n'ont pas les moyens de bénéficier de l'outil en l'occurrence ce sont ceux qui payent cash à ce jour le l'infection par Omicron les immunodéprimés et puis je pense aux chinois qui eux ne sont pas vaccinés sont confinés sont affamés sont là je pense qu'on peut parler de Liberty City excusez-moi je ne sais pas si c'est imprudent et qui et qui eux meurent d'Omicron qu'on soit immunodéprimé ou pas bonsoir je vous remercie beaucoup monsieur le professeur votre exposé est absolument passionnant mais nous sommes en guerre on le sait et votre exposé aborde beaucoup l'avenir les questions de 1150 etc est-ce que vous pourriez éventuellement je ne sais pas si c'est facile pour vous de le faire est-ce que vous pourriez évoquer un petit peu où sont les armes biologiques dans les armées les différentes armées du monde merci les armes biologiques ça va être de la prétention de ma part mais j'aurai l'autre guidance de prétendre qu'elle je vais utiliser une phrase de Victor Hugo dans les misérables c'est la parole d'un leader politique d'un chef politique pour faire du vrai français qui allait perdre sa vie sur les barricades et qui a un monologue extrêmement flamboyant et qui dit étonnez la catastrophe pour le peu de frayeur qu'elle nous cause et vis-à-vis du risque de malveillance j'aurais tendance à me rallier à l'oriflame de la parole de ce géant du 19ème siècle qu'est-ce que je vais dire par là c'est que évidemment c'est un risque et il faut s'y préparer au CHU de Bordeaux nous avons une unité qui rassemble les hygiénistes les microbiologistes les réanimateurs les infectiologues et puis tout le monde de la logistique de la technique le corps administratif et directorial pour pouvoir accueillir des patients qui seraient atteints par des pathogènes issus du risque de malveillance c'est-à-dire de criminalité biologique mais cette importance ça nous entraîne à mieux percevoir le risque émergent issu des malfaçons de l'homme que pour nous préparer en tant que tel sur les attaques biologiques pourquoi parce que sauf s'ils sont suicidaires ça peut être possible les biocriminels sont obligés quand même de compter sur plusieurs facteurs extrêmement contraignants et limitants le pathogène il faut qu'il soit cultivable pour être reproduit en quantité transporté transporté dans des conditions où les criminels eux-mêmes sauf s'ils sont trop suicidaires n'en soient pas affectés deuxièmement si jamais ces pathogènes et ou leurs toxines devaient se répandre sur une large part d'une ville ou d'une région il faudrait que les protagonistes eux-mêmes de ce crime soient capables de s'en protéger on s'en protège comment soit par des vaccins soit par des médicaments des médicaments soit des médicaments contre des bactéries des antibiotiques ou des antiviraux quelquefois des champignons et là on voit bien les classes qui nous sont adressées là où on est très fort c'est pour enfin on est très fort on est relativement confortable c'est pour repérer ce qui peut se passer dans le monde des bactéries et dans le monde des virus et là dans le monde des virus quels sont les pathogènes en question c'est la famille de la variole c'est pour ça que des gens comme moi nous sommes vaccinés contre la variole pour accueillir d'ailleurs moins des gens issus d'une variole criminelle infectés par une variole criminelle que des gens infectés par le monkeypox virus qui est une zoonose qui sévit dans les zones où nous autres les Bordelais travaillons en Afrique centrale après il y a la peste qui fait Camus on a fait un roman à propos de la situation de l'Algérie dans les années 40 à l'époque de l'abrogation du décret Crémieux comme modèle comme métaphore de la situation d'une France qui elle aussi se posait des questions et là on a encore des épidémies de peste de par le monde à Madagascar par exemple et trop régulièrement mais nous avons les antibiotiques pour nous protéger donc le monde des agents du bioterrorisme il est relativement restreint et contraint même si les criminels ont plein d'idées c'est tout ce que je peux vous en dire techniquement parlant si je peux donner une conclusion enfin je vous remercie de votre attention du temps que vous m'avez accordé et puis de la confiance que le corps des citoyens que vous représentez ici bordelaise et bordelais nous octroyer à nous les soignants parce qu'il y a beaucoup de soignants dans l'auditoire c'est que in fine je participe à certains débats qui seront d'ailleurs qui vont faire l'objet de publications dans les jours à venir avec des regards croisés un peu comme le titre de l'ouvrage Regards dans des cercles dans lesquels nous avons croisé des regards non pas fleurés mouchetés mais ouvrant un débat et dans lesquels on se pose la question des causes toujours des causes des épidémies est-ce qu'elles sont inéluctables est-ce que la part de l'homme est vraiment tellement importante et quels sont ses leviers et à ce jour en tant que soignant et en tant qu'homme respirant donc citoyen dans une dans une cité dans une cité je ne dirais pas heureuse mais dans une cité porteuse de dignité et d'émulation vers la vraie liberté celle qui accueille l'esprit c'est pas la nature qui se venge je vous ai parlé des chauves-souris il n'y a pas de vengeance là-dedans c'est nous-mêmes qui nous mettons en péril et toujours avec les mêmes poncifs la guerre d'Ukraine ne se fait pas pour des étendards ou pour des croix elle se fait parce qu'il y a un accès à la mer qu'il y a des centrales nucléaires il y a plein de choses attractives pour le lucre l'homme est ainsi fait donc la nature ne se venge pas c'est nous-mêmes qui nous mettons en péril et s'agissant des chauves-souris moi qui suis un fanat de Batman je dois confesser devant vous et j'atteste qu'il n'existe pas de méchante chauve-souris comme il n'y a pas de grand méchant loup sauf dans les contes et que l'homme est parfaitement doué lui-même pour produire ses propres peurs qu'il entretient d'ailleurs d'une manière je pense pas très assumée mais parfaitement consentie lorsque nous aurons appris à comprendre ce qu'on a fait peut-être ce soir en termes d'exercice les signaux que la nature nous adresse à partir des modifications des écosystèmes de nos relations avec les animaux et bien alors seulement nous pourrons dormir sans penser à ces virus qui nous entourent et qui en quelque part ont fait de nous ce que nous sommes et je crois que c'est ça le jour d'après ensemble et solidaires également avec le microbiote merci applaudissements merci